Vous venez sur Saint-Louis du Nord TV, nous n'avons pas besoin d'acheter, autrement dit M. Sezi, nous sommes dans ce stade, nous sommes dans le cadre du match à football inter de Miami contre l'équipe de New York Red Bulls, donc nous sommes avec nous, Dr. Konab, dis bonsoir. Bonsoir, bonsoir à tout le monde, c'est un plaisir encore pour nous sur un SNT TV pour un match à football inter Miami avec Red Bulls. En premier mi-temps, nous sommes très équilibrés entre deux équipes et Red Bulls ont profité d'un contre-attaque pendant que Miami était dominé pour être inscrit et premier gol dans le match. Mais jusqu'à présent, c'est un match très équilibré et surtout, dans le match, contrairement à ce match précédent, côté inter Miami, depuis la première minute, nous sommes en train de passer le gol, mais ça a résisté beaucoup plus. Très bien donc, c'est une équipe inter Miami qui a joué avec un peu de patience, tout comme avec New York Red Bulls. C'est pour cette raison qu'il y a une équipe de Red Bulls qui a joué un avantage dans le match inter Miami, qui a joué à droite et à gauche, surtout avec Luce Soares, qui est très, très, très percutant, malgré qu'il n'y a pas joué dans le champ de filet. Oui, et bon, oui, on a pris l'action d'inter Miami pour être inscrit au gol, et Jondihan, on a attaqué beaucoup plus vivant, comme on a dit, avec Luce Soares, qui est beaucoup plus agressif, et puis avec des actions de Messi, malheureusement, qui n'est pas conclu pour le gol, mais je pense que dans le deuxième mi-temps, j'ai pu améliorer et trouver un filet. Tout à fait, je crois que l'inter Miami est capable de perdre du match, surtout les gens qui ont joué à la main de la week-end de la match, donc j'ai reçu à la main de Madrid, mais j'ai dit que l'inter Stadion, c'est sûr qu'on est capable de jouer une deuxième période qui est beaucoup plus animée pour l'équipe inter Miami. Oui, certainement, et je dois me rappeler, c'est une deuxième confrontation entre l'équipe de l'équipe de l'équipe de l'équipe. La première match a été fait avec la calme de New York Red Bulls, qui a gagné 4 à 0, et l'équipe de l'équipe de l'équipe inter Miami, et nous espérons pendant le deuxième mi-temps, nous devons avoir un match qui est beaucoup plus agressif et qui a joué des occasions de but, et pour faire que tout fanatique, près de 10 000 fanatiques qui débarque pour supporter l'inter Miami. Très bien, donc, par rapport à l'équipe de l'équipe inter Miami, c'est seulement la deuxième période là, parce que l'inter Miami fait ça que le tas de se poser et seulement le gol n'est pas venu. À tout à l'heure. Merci.